Donc là nous venons de tracer notre épure, alors on a rajouté juste les points A, B, C, D, E, F et G qui est le début en fait de notre, enfin le début, le chapeau de gendarme commence en F et le G, A, F c'est la cote qu'on va vouloir respecter. Alors, on va reporter effectivement toutes nos mesures, alors comment on a mesuré ? En fait c'est tout simple, on a pris notre aiglet, voilà, et on l'a tordu tout simplement, et on a pu voir qu'on avait par exemple 8,5 cm. Alors sur les longueurs droites en bleu, voilà, donc là la même chose, hop, on tord à chaque fois, donc ce qui fait qu'on peut mesurer facilement nos longueurs. Alors les longueurs qu'on a mesurées, on va tout simplement les reporter sur notre cuillot de cuivre. Alors c'est parti, donc la première longueur de G à F, donc de 10 cm, voilà, donc on reporte nos 10 cm, donc on obtient notre premier point, qui est le point F. Voilà, ensuite nous allons de F à E, donc on avait mesuré 4 cm, donc nos 4 cm de F à E. Ensuite, petite longueur droite de E à D, 3,2 cm, voilà, on mesure nos 3,2 cm, c'est parfait. Ensuite, on continue, puis on a notre haut de chapeau de gendarme, donc 8,5 cm qu'on a mesuré, donc on reporte nos 8,5 cm, et on obtient le point C. Ensuite, de C à B, longueur droite, toujours pareil, de 3,2 cm, qu'on reporte, 3,2 cm, donc on obtient notre point B. Et enfin, notre point A, donc 4 cm, voilà, qu'on va reporter ici. Donc voilà, on a tracé ici, ce qu'on appelle la longueur développée de notre chapeau de gendarme. Alors, effectivement, il faut bien, bien l'indiquer ici, voilà, tous les repères. Donc, je répète, ce qui est assuré, ça va être les longueurs, les longueurs droites de notre chapeau de gendarme, c'est-à-dire les longueurs en bleu. Donc là, voilà, on va pouvoir assurer ici aussi, puisque c'est une longueur droite. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, donc là, on est prêt à, on n'est pas tout à fait prêt à utiliser l'arbalète. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le milieu, en fait, on va indiquer un point, le milieu, là, le point 0, le milieu de nos longueurs, de nos longueurs à cintrer, d'accord ? Donc, si je vous rappelle, le milieu de nos longueurs en vert, ici. Voilà, donc on fait pour chaque longueur, donc là, on a fait de E à F, donc on va faire la même chose de C à D, donc on indique le milieu. Donc 8,5 divisé par 2, on est à 4,25, c'est vraiment de 4,25 centimètres. Et puis ensuite, de A à B, ici, on est à 3,4 divisé par 2, je rappelle, on a ici 4 divisé par 2. Donc effectivement, après, on ne l'a pas assuré ici, mais ici, c'est une longueur droite, on a terminé notre chapeau de gendarme. Donc ensuite, on vient présenter notre arbalète en ayant choisi, effectivement, le bon galet. Donc vous voyez, on vient présenter le centre de notre, le centre, ici, voilà, bien au mieux, voilà. Alors, ce qu'on va faire, pour être certain de l'angle, on va utiliser ce qu'on appelle une fausse équerre. Et bien, tout simplement, on va prendre l'angle, voilà, ici, on va ajuster notre équerre. Voilà, donc on sait, ici, que l'angle qu'on va devoir réaliser, ça va être celui-ci. Donc c'est parti, je reprends ma fausse équerre, voilà, et on y va. On y va gentiment, voilà, voilà, ok. Donc c'est un travail précis. Voilà, nous avons réalisé la première, le premier, le premier angle. Alors, la petite particularité, c'est sur notre chapeau de gendarme, en fait, et bien, les longueurs, si vous voyez, de chaque côté sont les mêmes, entre A et B, et E et F. Donc, en fait, l'angle qu'on a mesuré entre le premier angle va rester, en fait, exactement le même. Le premier angle pris avec la fausse équerre va rester exactement le même. Donc là, on n'a plus qu'à effectuer la même opération. Alors, faites bien attention, il faut que vous positionnez votre cuivre comme ça, et toujours, pareil, le milieu, donc le point qu'on a créé, le milieu de notre cintrage, au milieu du galet. Alors, le petit danger, c'est la planéité, donc bien prendre le temps d'avoir une planéité, vous voyez, il faut vraiment avoir une planéité parfaite. Et donc là, c'est la même manipule, la scion, et on va, voilà, gentiment, s'assurer qu'on ait le bon angle. Voilà. Voilà, donc là, donc nous obtenons, ici, un angle. Alors, ensuite, on retourne notre pièce, et on vient toujours positionner le repère zéro, le point haut, là, donc je rappelle qu'il y a le milieu de la longueur à cintrer, donc là, ici, on est là, donc ça, c'est hop, on va cintrer cette longueur-là, et on vient, le repère zéro, c'est celui-ci, donc on vient toujours bien le mettre haut, en face, en face, notre, le milieu du galet. Alors, ensuite, alors, on va pouvoir, une fois qu'on a bien positionné, et qu'on se soit bien assuré de la planéité, il faut vraiment s'assurer de la planéité, on va reprendre notre fosse équerre, et là, on va la positionner pour retrouver notre angle. Voilà, donc on est prêt, donc maintenant, voilà, on n'a plus. Voilà, alors, en fait, on a un repère aussi visuel qui va être simple, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que nos que nos deux longueurs droites aux extrémités, et bien ici, soient alignées. Donc là, on ne doit pas être très mal. Voilà, alors après, pour vérifier, voilà, voilà, voilà le chapeau de gendarme réalisé à l'arbalète. Donc on va aller le présenter sur notre support, pour voir ce que ça donne. Donc voilà, on va présenter notre chapeau de gendarme à l'arbalète. Ici. C'est parti.